Salutations à vous camarades et bienvenue sur la chaîne de Postcafé Airsoft. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation rapide de la réplique principale de Slime qui est ceci, une Arcturus AT-AR07. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque Arcturus, c'est une marque récente dans le monde de l'airsoft. Ils ont commencé par des répliques comme les Centaure A et Centaure B si j'ai bonne mémoire. Par la suite ils ont sorti toute une gamme d'AK, de type AR15 et HK416. Aujourd'hui le modèle qui nous intéresse c'est un modèle qui je pense n'est plus en production mais qui est toujours en vente sur certains sites car maintenant chez Arcturus ils produisent des répliques avec MOSFET et celle-là c'est une réplique qui est sans MOSFET. Donc on se retrouve avec une AR15 plutôt moderne avec un gardement quand même assez long on est sur du 14,5 pouces. C'est une réplique quand même de base il a fait aucune upgrade dessus donc il est juste les customisations type lunettes, la lampe juste ici, rien de fou fou sur cette réplique. Donc pour revenir dessus c'est une réplique comme je disais type AR15 de 14,5 pouces qui est ma foi en alu et je suis quand même agréablement surpris par le poids parce qu'en vrai elle est plutôt légère donc malgré la taille franchement bonne légèreté. D'ailleurs en parlant de poids si on parlait directement si on parlait directement des caractéristiques de la réplique alors on voulait pas je vais me servir mon anti-sèche donc alors comme je disais c'était une réplique plutôt légère elle est en dessous des 3 kg elle est à 2,650 kg et franchement ça se ressent et c'est vraiment très agréable donc c'est déjà un bon point qui est de matière aluminium donc comme sur les types AR15 qu'on retrouve les seules parties plastiques on va retrouver ça sur la crosse le poignet tout ça etc etc vous connaissez j'ai pas le chargeur de base dessus du coup j'ai que les chargeurs qui l'a acheté à part mais chargeur de base c'est marqué qu'elle est de matière métaconectique en ted in évidemment gearbox v2 elle a quand même des roulements de 8 mm ce qui est pas mal et on est sur une longueur de 820 mm alors je pense que 820 mm c'est la longueur mini et longueur du canon interne de 380 et c'est un canon de 601 mais on verra sur la vitesse de tir tout à l'heure que c'est perfectible maintenant que la présentation de la réplique est faite on va pouvoir passer sur la vide dessus alors on se retrouve directement avec les accessoires du coup parce que j'ai pas le carton livré avec la réplique on trouve des mires en plastique rabattable comparé au reste de la réplique je trouve que le plastique fait un peu cheap on peut voir en marquage sur la réplique le go arcturus suivi de arcturus tout court par contre sur la réplique on retrouve un sélecteur de tir de chaque côté ce qui fait que la réplique est en bidextre c'est le cas aussi pour le bouton d'éjection des chargeurs par contre levier de chargement malheureusement pas en bidexte on retrouve un bouton du bolt catch actif au bout du rail emloc on trouve un magnifique cache flamme assez massif il est en 14 mm anti horaire donc assez classique sur ce genre de réplique par contre si vous voulez installer un silencieux dans la sur la réplique faites surtout attention à la taille du silencieux car vu que là une partie qui doit rentrer dans le garde main ça risque de compliquer si vous voulez mettre des silencieux assez volumineux la queue de détente sur la réplique est tout simplement arrondi donc assez classique la poignée assez sympa la texture plutôt cool je trouve quand même elle est un peu épaisse mais bon on s'y fait et pour ce qui est de la crosse assez classique plutôt minimaliste on retrouve quatre positions sur le tube de crosse pour pouvoir installer la batterie sur la réplique il faut passer par la crosse et par le dosseret de la crosse du coup faut s'équiper d'une clé btr 3 mm par contre la réplique et lipo ready 11 1 alors j'ai pu tester quelques chargeurs différents sur la réplique des chargeurs perso de cela je trouve qu'ils sont c'est pas les mieux que j'ai pu tester dessus parce que je trouve que le chargeur tient pas correctement juge attiré un petit peu dessus les chargeurs et il se tire sans appuyer sur le bouton ce qui est un peu dérangeant mais bon pour vraiment que je tire dessus du coup par la même occasion j'ai essayé un chargeur vfc en alu un peu dur à remettre mais une fois que c'est mis ça bouge plus mon chargeur perso que j'utilise sur toutes mes répliques jusqu'ici j'aimais de trouver une réplique qui voulait pas les prendre donc aucun problème la réactivité de la réplique est vraiment pas folle mais bon ça fait quand même le match c'est là où on voit que c'est une réplique de chez arthurus bien avant qu'ils fassent leur réplique vendu avec moi c'est intégré et maintenant qu'on a vu tout ça on va pouvoir passer sur le test de tir à tout de suite donc on 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 donc on peut voir à 50 m il n'y a pas de souci pour toucher même si c'est un peu plus délicat de toucher la cible je rappelle qu'elle est toute petite le petit carton en comparaison mais là pas de souci pour toucher un adversaire donc comme vous avez pu voir sur la partie test on n'est pas sur la réplique les plus précises en sortie de boîte ça fait quand même le mat les upgrades que je ferai dessus ce serait changement de joint hop up et de canon et éventuellement j'installerai une petite mosfet parce que en comparaison maintenant c'est vrai que les nouvelles répliques arcturus qui sortent à son équipé de mosfet pour avoir déjà essayé c'est vrai que quand même c'est plus agréable de tirer sur les nouvelles arcturus qu'avec celle ci bien que celle là ça reste quand même une bonne base de custom pas hésité à acheter si vous c'est à vous faire rêver que vous voulez faire des upgrades allez-y foncer c'est assez quand même une très bonne réplique elle est vraiment vraiment bien fini c'est vraiment très agréable est très jolie même moi c'est pas ma réplique franchement je trouve qu'elle est vraiment très jolie j'appréciais même ce ce qui se cache même qui est vraiment magnifique franchement on est vraiment sur des bonnes pièces en plus c'est une réplique qui va ravir tout ce qui est toutes les personnes qui sont gauchères parce qu'on a les commandes en vitesse en bitextre hormis et le levier de chargement qui est juste d'ailleurs slide si j'ai un conseil à te donner c'est pas pratique donc voilà j'ai pas grand chose à rajouter c'est une réplique type air 15 comme on peut trouver sur le marché arcturus propose leur version de type air 15 franchement qui est bien sympa j'aime vraiment ce garde-main tout fin donc à voir pour la suite d'arcturus donc voilà c'est ma conclusion sur cette marque donc déjà de voir la suite je vous remercie à tous d'avoir suivi cette cette review on a d'autres vidéos qui sont en préparation ça prend un temps notamment comme vous pouvez voir plus tout à l'heure et un nouveau plaid carrière qui est installé juste ici c'est prévu qu'on fasse une vidéo avec slide dessus donc la prochaine fois qu'on le voit donc je vous spoil un peu c'est c'est un lussard prochaine vidéo que je vais faire moi de me tout seul de mon côté je vais faire enfin l'uritex sur les m6 enfin pouvoir déballer ce que ce que j'ai à dire dessus j'en ai profité du coup pour faire des de filmer test de tiers chose que j'avais pas sur la première vidéo donc ça va pouvoir compléter la review donc pour ceux qui trouvaient que ça manquait sur la première vidéo qui était ma première vidéo plus tout seul voilà je vais pouvoir compléter les infos dessus je vous tiens au courant il n'y a pas de souci pour le reste slide en gear il ya un pantalon tournage a été fait donc mais en plein montage dessus il me semble qu'il manque il manquait un plan ça va arriver on a d'autres vidéos en préparation restez connectés et pour ça pour rester connecté bas il faut s'abonner si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas de mettre un petit lac en dessous si vous avez pas aimé c'est tout pour ma part donc on se retrouve pour la prochaine vidéo c'était clément de pause café airsoft bca out 1